Musique Donc, ici nous avons une fleur femelle. Sachez que la fleur femelle se trouve toujours au bout du fruit. Voyez, là on a la petite courgette. Ce sont des courgettes blanches, là. Et à côté, vous avez une tige comme ça avec une fleur. Eh bien, ça c'est la fleur mâle. Puisqu'elle n'a pas de fruit. Donc, fleur femelle avec le fruit. Sans le fruit, juste la tige. Fleur mâle. J'ai pris une fleur mâle qui était ouverte comme la fleur femelle. Je l'ai découpée et j'ai enlevé son pétale. Qui est ici. Tout le pétale. Pour ne laisser que le petit pinceau. Voilà le pinceau. Voyez. Donc, ce petit pinceau, c'est l'étamine. L'étamine mâle. Avec un seul pinceau, vous allez pouvoir polliniser une grande partie de votre jardin. Vous n'êtes pas obligé d'enlever constamment les fleurs mâles pour polliniser les femelles. Si vous constatez qu'en effet, ça pourrit et que ça tombe, il faut passer à l'action. Donc, voilà. La pollinisation, c'est ça. C'est la fleur mâle. Que vous allez délicatement entrer dans le pistil de l'autre fleur. La fleur femelle. Et ainsi, vous déposez délicatement le pollen de la fleur mâle sur la fleur femelle. Voilà. Cette opération est valable sur tous les curcubitacés. Courgettes, concombres, melons, cornichons, courges, butternuts, petits marrons, etc. Incroyable. Je vais mettre mon doigt dessus pour que vous voyez juste la taille.